... Merci beaucoup d'être présents ce soir pour une nouvelle présentation de Protophilo. Je remercie tant qu'Antoine Yassou qui a apprécié de participer à la programmation annuelle de l'événement Protophilo que je rappelle à lui tous les mois. Donc là ce soir, mon relâchement s'écoutait qu'Antoine Yassou autour de mon rencontre poésie-philosophie sur le coup de dé de Malarmé. J'ai mis quelques documents que vous pourrez consulter après sur la table. N'hésitez pas à le faire un coup d'œil. La présentation sera suivie d'un petit apéritif goûté. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Je laisse la parole à Antoine Yassou. Je remercie du jour. Merci à tous d'être là. Merci, merci de m'avoir invité. Alors, ce soir, je voudrais aborder la question de la reproduction du coup de dé comme façon, disons, de restituer les thèses essentielles que j'ai tenté de développer dans Le Nombre et la Sirène en 2011. Alors, ce qui est intéressant concernant la reproduction du coup de dé, c'est que la reproduction, le thème de la reproduction rencontre, dans le cadre de ce poème, une impoverie en quelque sens qu'on la considère. D'abord, en un premier sens matériel, la chose est évidente, mais elle a été récemment, excellemment rappelée par des francs-marchals, à savoir que la reproduction simplement matérielle du poème du coup de dé, de l'armée, pose le problème de l'original. La reproduction de la version la plus fidèle possible à l'original, eh bien, c'est en vérité un problème qui se pose et qui ne se résout pas, parce que l'original du coup de dé n'a jamais existé, et il nous demeure inconnus. Et même le projet qui devait présider à cet original nous est inconnus. On dispose en effet de deux versions du coup de dé, dont une seule est parue du vivant de Malarnay, la version de la revue Cosmopolis, qui paraît en mai 1897. Mais cette version, on le sait, ne respecte pas la pagination du texte en double page, voulue par Malarnay. Vous savez, le coup de dé, l'unité du coup de dé, c'est la double page, donc ça va de la page gauche à la page droite, selon une même ligne, et l'unité textuelle, c'est la double page, ou la page avec une majuscule, et non pas la page simple. Or, ces deux pages ont été ramenées à une seule dans l'édition Cosmopolis, car la revue Cosmopolis, qui n'avait jamais vu un poème pareil, a accepté, avec bien des résistances, de le publier, à condition de comprimer une double page en une seule page. Donc, évidemment, la seule édition qui paraît du vivant de Malarnay du coup de dé n'est pas l'édition satisfaisante, puisqu'elle ne respecte pas la mise en page essentielle au poème. De plus, Cosmopolis ne respecte évidemment pas l'indépendance matérielle du poème, car le poème est prévu pour être édité de façon indépendante dans un livre, et pas comme un poème qui fait office d'article parmi d'autres dans une revue. Je crois que, parmi les raisons de cela, on peut en trouver une dans la lettre de Malarnay à Gilles, le 14 mai 1897, lorsqu'il parlait justement de l'édition qu'il voulait cette fois indépendante de son poème, il écrivait à Gilles, à propos de son poème, « Le vaisseau, celui dont le naufrage est suggéré dans le poème, donc, idone de la bande du haut d'une page au bas de l'autre. » Alors, ce que veut dire Malarnay, c'est qu'il y a un vaisseau dans le coup de dé, une histoire d'un naufrage, même si tout est suggéré, et ce qu'il dit ici, c'est non seulement que la phrase parvient à mimer par son rythme peut-être le balottement de la tempête, mais je crois aussi qu'il dit que la forme du livret, en fait, indépendant, est en forme de coque instable, si vous voulez. C'est-à-dire que le livre lui-même fait office de vaisseau qui ne respecte pas son équilibre et qui risque précisément de faire naufrage. Donc, la volonté même de Malarnay de publier le poème en livret indépendant avait une signification qui est abandonnée dès lors qu'on republie le poème à l'intérieur d'un ouvrage, comme par exemple l'excellente édition de Bertrand Marchand, qui néanmoins contient le poème parmi bien d'autres choses, tout comme d'ailleurs la propre édition que je reproduis du coup de dé dans mon livre. Alors, la version qui devait être finale du coup de dé, correctement mise en page, indépendante, elle devait faire l'objet d'une édition de luxe par Ambroise Vollard, et Malarnay avait remis ses épreuves finales en novembre 1997, changeant marginalement le texte de la version de Cosmopolise et précisant les conditions d'édition du poème. Mais il meurt en septembre de l'année suivante, et l'édition de luxe ne verra jamais le jour. Dès lors, ce qui a fait office d'original pendant longtemps, c'est la version qui est bien plus tard, bien après la mort de Malarnay, en 1980. En 1914, il y a l'humeur par son genre Edmond Benoît. Donc c'est cela qui a fait office d'édition fidèle et originale pendant longtemps. Néanmoins, à plusieurs titres, cette édition, on le sait, n'est pas finale. D'abord parce que le format n'est pas celui que Malarnay souhaitait. On l'a republié dans le format réel, les éditions de Malarnay, vous voyez, le format n'est pas respecté. Le texte est encore plus important, plus large, dans le format voulu par Malarnay. Il est très difficile, d'ailleurs, à transporter. Alors, on n'a pas non plus, dans la version Bonneau, de respect de la typographie voulue par Malarnay. Malarnay voulait un caractère d'hido, il était tout à fait versé dans la typographie, très savant en la matière, et Bonneau n'a pas respecté la typographie désirée par Malarnay. Or, la typographie, chez Malarnay, c'est très important, parce que le poème, empreinte en particulier, s'est procédé à l'affiche. Malarnay disait que la seule nouveauté littéraire se trouvait dans la quatrième page des journaux, ça ne m'a posé problème, c'était quoi la quatrième page des journaux à l'époque de Malarnay ? C'est que les journaux avaient quatre pages, la quatrième page, c'était les réclames. Donc voilà, c'était la page réclame, le moment des affiches, là où le texte explose, éclate, et précisément, la typographie est faite pour restructurer un élément pictural à l'intérieur du texte qui n'est pas respecté par Bonneau. Enfin, son livret est 36 pages. Pourquoi ? Notamment parce que Malarnay voulait que la couverture appartienne au coup de dé. C'est-à-dire qu'il voulait en fait 24 pages, le poème en lui-même contient 24 pages, 24 pages, c'est 24, c'est deux fois 12, c'est deux fois un alexandrin, c'est-à-dire que c'est un distique d'alexandrin rimé. Et cette symbolique des noms, quand il y en aura, est très importante pour Malarnay. Or là, il y en a 36 parce que les couvertures sont indépendantes et parce que Bonneau a restitué la note qui en fait était prévue pour l'édition Cosmopolise, alors que le poème en lui-même ne devait pas avoir de note de présentation quant précisément à son édition dernière. Donc il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, ce qui fait que l'édition Ypsilon, elle a voulu restituer cette fois le pré-poème. Alors, pour ce faire, elle a repris le juste format, pris la juste typographie en vidéo, et elle a même ajouté, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, les illustrations qui étaient prévues, en fait, dans l'édition originale par Malarnay. Malarnay avait voulu que son poème soit illustré, et il avait été produit par Odilon Rodot, Odilon Rodot, pardon, avait produit plusieurs lithographies, mais il y en a voire quatre dans l'édition finale. Alors, ça fait toujours un choc pour les amoureux du coup de dé quand ils apprennent la première fois que l'édition du coup de dé devait être illustrée. Je pense que c'est le même choc que celui ressenti par les puristes des temples et des statues grecques supposées être blanches et qu'ils avaient découvert bariolées de couleurs très vives, parce que les grecs, on vient quand ça, c'est des chatoyants. Bon, Malarnay, il n'y avait pas de problème avec cette idée d'illustrer son poème, et les illustrations de Odilon Rodot, vous voyez, sont ici reproduites. Le problème, c'est qu'on n'a que trois des quatre illustrations. Donc, il en manque une, qu'elle ait été produite ou pas, peu importe, en tout cas, on n'a pas les quatre qui devaient exister, donc on n'a pas la possibilité de reproduire, en vérité, l'édition originale pour cette raison. Et deuxièmement, on ne sait pas où les illustrations auraient dû être situées. Et en particulier, comment Malarnay aurait conjugué à la fois le fait d'insérer des illustrations dans son poème et de ne pas dépasser 24 pages, de ne pas ajouter des pages pour les illustrations. De fait, il n'y a pas 24 pages dans l'édition de Zilog, puisqu'ils sont ajoutés, notamment, des pages consacrées, ou plutôt reproduisant ces illustrations. Donc, il n'y a pas de reproduction matérielle possible du coup de dé. L'original du coup de dé, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on est obligé de produire le coup de dé, on ne peut pas le reproduire matériellement. Alors, cette longue reproduction visait, en fait, à faire valoir que, de façon remarquable, je crois que ce qui est vrai d'un point de vue matériel est vrai aussi du point de vue du sens. On ne peut pas non plus reproduire mentalement le poème par une interprétation fidèle, parce que le poème n'a pas été fait pour être produit, quant à son sens. C'est-à-dire que, je parlez plus clairement, ma thèse est que le poème a été prémédité par Malarmé comme inacheté. Alors, inacheté, pas au sens herménotique, pas au sens où le lecteur est toujours là pour ajouter une interprétation toujours nouvelle. Malarmé n'avait pas lu Gadamer. Ce n'était pas ça, son interprétation. Non. Malarmé, je crois, a inséré dans son poème un dispositif. Un dispositif est un dispositif de compte. Je vais expliquer ce point. Et ce compte, étant inséré dans le poème, devait, une fois déchiffré, produire un effet poétique par-delà, éventuellement, de façon même plausible, la mort du poète. Donc, le poème est un poème, si j'ose dire, un retardement. Pourquoi est-ce qu'il y a un compte dans le poème ? Pour des raisons, une métrique. Le point fondamental, c'est que, je crois que le poème de Malarmé n'est pas un poème qui, en quelque sorte, radicalise le vers libre. Je vais revenir sur la question du vers libre. Liberté poétique radicalisée à l'éclatement des caractères sur la page. Il ne radicalise pas le vers libre. Il renouvelle le vers métrique. Or, qu'est-ce que c'est qu'un vers métrique ? C'est un vers dans lequel le compte des syllabes n'est pas indifférent. Seulement, dans le coup de dé, ce ne sont pas les syllabes qui sont dans le dé. C'est autre chose. Quelque chose d'autre est monté. Et ce compte doit refonder le vers métrique. Par-delà, en quelque sorte, sa mise en danger par le vers libre sous sa forme classique. Seulement, pour que le vers métrique soit refondé, il faut que ce maître soit secret. Il faut que ce maître ne s'exique pas comme tel. Il faut que ce maître soit découvert ultérieurement, s'il est découvert, par hasard. Par le simple effet du hasard. Un coup de dé jamais n'avouira le hasard. Cette phrase initiale qui met en scène le hasard, eh bien, elle signifie notamment, parmi bien d'autres choses, montre que c'est le hasard qui doit, ou non, parce que c'est le hasard, déchiffrer le poème. Et ce déchiffrement implique que, si le hasard est bien à l'origine du décompte du poème, eh bien, le maître renaîtra avec une force nouvelle dans un univers qui pourtant est celui du vernis. Alors, tout cela est encore bien énigmatique et peut paraître bien des égards farfelus, mais je vais essayer de vous montrer, de la façon la plus précise, la plus objective qu'il est possible, qu'en fait, on est là face à des problèmes que les commentateurs de la armée connaissent bien. Ils le connaissent bien parce que l'idée qu'il y ait un conte et qu'il y ait un maître dans le poème n'est pas une idée que j'invente moi-même. Elle a été soutenue dans les années 80 de façon fort sérieuse par Mintsu-Rona et même si sa tentative à plusieurs égards a échoué, elle est considérée comme très sérieuse. On peut considérer très sérieusement pour des raisons très solides que Malarmé avait rendu un projet aussi étrange. Le problème, c'est d'en comprendre la signification. Donc, je vais reprendre la trame, si j'ose dire, du poème, si c'est une trame, rentrer dans les détails, comprendre, essayer de vous faire comprendre le contexte poétique de l'époque et peu à peu, ces propos étranges, je l'espère, vous apparaîtront beaucoup plus clairs. Alors, commençons par rappeler l'intrigue, si j'ose dire, du coup de D, ce qui en tient lieu. Alors, les pages que j'indique, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont généralement écrites en chiffres romains, désignent à chaque fois les pages majuscules, c'est-à-dire les doubles pages. Alors, l'intrigue ou son équivalent, la trame ou son équivalent, tient en exposition, dans le coup de D, à peine suggéré, d'une scène de naufrage. Un navire semble avoir fait naufrage dans ma tempête et ne surnage au désastre qu'un maître. Un maître, un maître d'équipage, supposons, dont on ne sait rien, sinon qu'il va sans doute se noyer dans un instant à son nom. La seule action de ce héros, de cet unique héros du poème, consiste à tenir dans son point plusieurs dés, sans doute deux, qu'il hésite à lancer dans les flots furieux. Les pages suivantes décrivent ce qui succède, semble-t-il, à la noyade du maître. Noyade qui implique que nous ignorons s'il a ou non lancé les dés avant d'être engloutis. Un tourbillon apparaît alors, toujours suggéré plutôt que décrit, autour duquel semble tourner la toque du maître, ainsi que l'égrette, la plume qui était sur cette toque. Puis, la toque et la plume sombrent ensuite à leur tour dans le tourbillon et dès lors qu'il n'y a plus rien sur les flots, nous sommes face à une mer sur laquelle plus rien n'a lieu, d'où la déclaration de la page 10, rien n'aura eu lieu que le lieu. Il semble que rien ne se soit produit que tous les acteurs du trame aient été abolis par une mer rendue à sa veine monotonie. Mais, soudain, le ciel, nocturne, stellaire, semble s'animer comme si les étoiles se mettaient en mouvement, à la façon d'un lancé de dés stellaire. Suppléant au lancé de dés du maître dont on ignore s'il a eu lieu, c'est le ciel qui lance finalement et le résultat éclate sous la forme du septentrion qui illumine le ciel comme les sept points de deux dés lancés ensemble dont l'éclat ultime est comparé à la toute dernière page du poème à un sacre. Voilà pour la progression générale et mystérieuse du poème. Alors, il faut savoir que le texte est par ailleurs constitué de trois propositions principales. tout le reste n'étant qu'une nuée d'incises compliquant l'avènement de chacune de ces phrases. La première proposition qui répète le titre « Un coup de dés jamais n'abolira le hasard » est écrite en grande capitale des pages 1 à 9. La deuxième proposition intervient pages 10 et 11. Rien de la mémorable crise n'aura eu lieu que le lieu excepté peut-être une constellation. Puis vient une troisième proposition très différente des deux autres. Une troisième proposition tout à la fin. Toute pensée est née un coup de dés. C'est une phrase, la troisième proposition du poème qui, elle, est dénuée d'incises. Elle paraît comme séparée du poème qui semble à bien des égards s'acheter sur le mot sacre décrivant d'ailleurs visuellement une constellation un septentrion et cette phrase séparée semble fonctionner comme une morale du poème comme si soudain Malarmé abandonnait la technique de l'incise de la complication par l'incise pour simplement énoncer ce qui d'une certaine façon donnerait la signification générale de ce qui vient d'avoir eu lieu. Alors par ailleurs point central de notre enquête le poème évoque un nombre un nombre majuscule avec une majuscule un nombre énigmatique qui apparaît à deux reprises. Alors il désigne semble-t-il le total éventuel du lancé de dés du maître. Le maître peut être lancé de dés et donc peut être produit un nombre. Or celui-ci ce nombre semble porteur d'une nécessité supérieure. La première mention l'introduit de cette façon. Le maître surgit soudain au nom de la scène de naufrage le maître infertre de la conflagration à ses pieds de l'horizon unanime que se prépare au point qu'il étreindrait l'unique nombre qui ne peut pas être un autre. L'unique nombre qui ne peut pas être un autre. Autrement dit le maître surnage son réso a peut-être déjà sombré et il surnage et infertre donc c'est un maître qui opère ou qui produit une inférence logique il infère de la conjonction de la tempête et de son prochain coup de dé l'advenu d'un unique nombre d'une nécessité sans parable. Nombre qui est explicitement identifié d'ailleurs à un secret. Secret qu'il détient dans son point alors que son hésitation l'immobilise tel un cadavre. Alors qu'est-ce que ce nom ? En quoi peut-on inférer d'une tempête et d'un lancé de dé un nombre unique qui ne peut pas être un autre secret qu'il tient encore dans son point hésiter ? Pourquoi le maître produit-il cette étrange inférence ? Et si produire ce nombre lui paraissait essentiel pourquoi hésite-t-il pourtant à n'ouvrir pas la main ? Pourquoi hésite-t-il à lancer l'idée ? Voilà les trois questions principales que je vais essayer de traiter pour essayer d'éclaircir cette question. Commençons par là le problème principal que signifie que peut signifier le nombre unique qui ne peut pas être un autre ? Alors il faut la comprendre cette proposition en la contexturisant dans ce que Mallarmé appelle à partir de 1892 l'exquise crise c'est-à-dire la crise du vernis cette crise a commencé en 1887 avec la parution du premier recueil poétique français contenant des vernis les palais nomades de Gustave Kahn Mallarmé au début n'a pas l'air de prendre très au sérieux la tentative de Kahn mais à partir de cette date et en particulier en 1888 on assiste à une prolifération d'autres recueils envers livres publiés par de multiples poètes de la jeune génération Derevan Diané Grifin Réunier etc Mallarmé s'aperçoit alors qu'on est face à un pour nouveau de l'écriture poétique et non face à la fantaisie sans lendemain d'un auteur isolé une telle nouveauté un tel abandon du verre métrique on ne respecte plus la règle du compte des syllabes on ne respecte plus les coupes on ne respecte plus la question de la rime un tel abandon du maître par la jeune génération paraît tout à fait stupéfiant à Mallarmé étant donné que pour lui ordinairement les gouvernements passent mais la métrique reste et là on a touché au verre comme Mallarmé écrit ce qui suscite évidemment une polémique elle a lieu entre ceux qu'on appelle les verribristes les tenants du ver libre et les parnassiens alors la querelle porte sur la définition même du verre et de la poésie il s'agit de savoir si le ver libre est de la poésie ou pas donc la question même de la définition de la poésie est reposée à l'occasion de cette polémique pour les parnassiens comme Héré Diable ou Comte de Lille il ne s'agit pas de poésie parce qu'un verre cesse d'en étreindre s'il n'y a pas de métrique pour au contraire les verres libristes les plus radicaux tels Gustave Kahn le verre métrique ou plus exactement la métrique dans le verre n'a par elle-même rien de poétique pour Kahn la métrique dans un verre ça n'est qu'une invention politique selon lui c'est Boileau à la suite de Malheur qui au XVIIe siècle a mis en place une métrique classique ayant vocation à réjanter la poésie comme la monarchie absolue réjante la France d'alors selon un pouvoir centralisé c'est le centralisme monarchique le verre métrique est politique et Kahn le dénonce comme un obstacle arbitraire à l'épanouissement musical qu'il peut être donc on est face au fond à un déni symétrique de poéticité pour les parnassiens le verre libre c'est quoi ? en fait c'est juste du poème en prose avec du passage à la ligne arbitraire donc c'est à l'heure de peindre cassé des poèmes en verre au contraire pour le verre libre comme Kahn la métrique c'est une politique qui ne dit pas son nom alors Malarmé refuse ces deux extraits en fait sa position l'originalité de sa position c'est tout simplement de dire que les deux verres le verre libre et le verre métrique sont des verres ce sont des verres véritables même s'il a multiplié lui-même les audaces envers les règles classiques il n'a jamais abandonné néanmoins la métrique car celle-ci demeure pour lui essentielle à la destination même de la poésie il continue à défendre la métrique sans disqualifier le verre la métrique pour Malarmé est en effet pourrait-on dire la modalité solennelle et d'une certaine façon universelle du verre pourquoi ? parce que la métrique par son unification permet de conférer à la poésie un rôle de communion de rassemblement de la foule et seul ce rôle de communion porté par la poésie permet d'entretenir l'espoir d'une poésie susceptible à l'avenir de remplacer une religion chrétienne que Malarmé non croyant depuis au mois 1866 juge périnée donc la poésie a vocation et on va voir que ce point est décisif pour Malarmé à suppléer à une religiosité déficiante et pour cela elle doit avoir une puissance de communion que seule l'unité du maître peut lui donner le maintien du maître est nécessaire au maintien du projet d'une religion de l'art d'une religion de la poésie qui est tout à fait décisif pour Malarmé on va y revenir alors un verre en effet doit être métrique s'il veut être un jour rassemblé c'est à dire s'il veut être cultuel le verre doit être métrique si précisément nous lui devons un culte cette conviction en fait de Malarmé c'est un héritage du premier romantisme c'est celui de Lamartine et de Hugo sur lequel Paul Benichoux a insisté notamment dans l'image romantique alors on a parfois oublié ce point qui a été fortement rappelé néanmoins par Benichoux dans ses textes classiques mais des poètes tels que Hugo ou Lamartine ont placé au début du 19ème siècle la poésie à un rang qu'elle n'avait pas connue peut-être depuis les psaumes et en tout cas certes pas connue au 17ème siècle et au 18ème siècle en France le poète se trouvait par eux en charge de fonder une nouvelle religion suppléant au défaut d'un catholicisme à leurs yeux périmés par l'esprit moderne héritier de la révolution française d'où la fonction de guide des peuples dévolue à un poète ainsi reconfiguré ainsi que l'écrit Hugo dans ses nouvelles ordres ce poète il doit marcher devant le peuple comme une lumière et leur montrer le chemin il ne sera jamais l'écho d'aucune parole si ce n'est celle de Dieu et il n'y a aucune exagération dans les propos de Hugo c'est tout simplement la charge désormais du peuple Lamartine semble d'ailleurs être allé encore plus loin dans la vision proprement eschatologique qu'il avait de lui-même candidat à la présidence de la chambre en 1841 Royer Collard avait confié qu'au cours d'un entretien préparant le vote Lamartine donc en tant que candidat avait sérieusement prétendu auprès de lui être le messie revenu sur la terre pour y accomplir la rénovation de l'ordre politique et social ce qui dans l'esprit de Lamartine semblait être un argument électoral de poids et on sait d'ailleurs chose amusante qu'il se flattait d'avoir des origines orientables en particulier il disait qu'une tradition faisait sortir ses ancêtres d'un village du Maconné il écrivait colonies exclusivement arabes jusqu'à nos jours et donc aucune mésalliance ne mêlait le sang arabe au sang-golo donc il avait un sang arabe pur depuis plusieurs générations c'est-à-dire que son origine c'était l'Orient or l'Orient c'est la terre des prophètes et d'ailleurs il en voulait pour preuve que l'ancien l'ancien que son nom de famille autrefois s'orthograpillait Alamartine il créait ça Al-A avec deux A il expliquait que c'était vraiment Al-A Al-A était présent dans son nom alors qu'en fait c'est une locution paysanne pour dire celui-là c'est le Jacques Alamartine celui-là c'est le Jacques Aladonise bon enfin peu importe mais en tout cas Alamartine vivait vraiment son sacerdoce comme un sacerdoce il n'y avait pas au début du premier romantisme il n'y avait pas du coup de distance par rapport à ce rôle absolument unique d'évoluer à la poésie et d'ailleurs on comprend mal pourquoi la génération intérieure tombe dans l'amertume celle du sling celle de l'art pour l'art à défaut de l'art pour le progrès celle précisément du poète isolé incompris face au triomphe de la mythique lors des croix glorieuses on comprend mal cette amertume de la génération intérieure qui passe du prométhée conquérant à l'écart foudroyé si on ne comprend pas que c'est une amertume par rapport à un espoir absolument rubristique et extraordinaire tel qu'on n'en a jamais connu tel qu'on n'en connaitra jamais depuis posé dans les puissances de la littérature plus exactement de la poésie or la singularité de Mallarmé c'est qu'il ne renonce pas à l'extraordinaire ambition du premier romantisme en fait il est plus proche de l'Ugo que de Baudelaire contrairement à ce que l'on pourrait croire c'est pas un poète à Bibelot c'est pas un poète de l'art c'est un poète qui n'a jamais renoncé à l'idée que en effet la poésie n'était poésie qu'à être en mesure de se substituer par sa seule puissance à la religion et au culte en voie de disparition dont l'état avait jusque là forgé la part alors cela cela veut dire que Mallarmé maintient le vers métrique en tant qu'espace de célébration en tant qu'espace de communion et il ne veut pas céder à des radicaux comme Kahn sur le fait que le vers métrique ne serait que politique non il n'est pas politique il est poétique et dans cette mesure politique parce que religieux alors comment parvient-il à dans ce cas là à réconcilier le vers libre et le vers métrique ne pas condamner le vers libre puisqu'il défend le vers métrique parce que en fait pour lui c'est ce qu'il explique dans un entretien de 1891 le vers libre en fait se charge de la singularité le vers libre c'est l'instrument forgé par le poème pour chanter sa singularité son individualité et le vers libre exacerbe de façon heureuse la singularité de chaque poème tandis que le vers régulier se charge de l'universalité qu'il entretient avec une ampleur intermittente car le vers libre a cet autre mérite en fait de raréfier le vers métrique à mesure que le succès du vers libre grandit à mesure se raréfie l'emploi du vers métrique et cela rendra le vers régulier moins insupportable à l'oreille plus précieux et plus solenneux on a donc ici une position de Ballarmé originale qui permet de faire droit à l'existence des deux poésies néanmoins le problème qui se pose est tout à fait difficile et ne se pose pas dans le cas des Barnassiens ou des Verlibris c'est que le problème qui se pose dès lors à Ballarmé c'est comment peut-on soutenir qu'un vers peut-être aussi bien métrique que libre comment définir dans ce cas l'unité de ce qui fait un vers que peut-être un vers capable d'articuler en lui ses opposés et bien on va voir que le coup de dés constitue une réponse en acte à cette nouvelle question à cette question qu'est-ce qu'un vers et que cette réponse devra en passer par le procédé du compte du chiffrage revenons à la trame du poète un mètre qui fait naufrage un lancé de dés dans la tempête tout cela devient plus clair lorsqu'on connaît le contexte de la crise du vernis car le maître d'équipage AI c'est bien sûr le maître poétique et le maître poétique est en passe d'être noyé par des flots tumultueux qui ne sont autres que des segments textuels des segments textuels éclatés sur la page du coup de dés ces segments textuels reprennent la caractéristique du vernis en exacerbant son refus de la forme classique c'est le vernis devenu furieux qui est en train de submerger le maître poétique par là est restituée dramatiquement et même visuellement la terrible tension entre les deux formes que Malarmé va tenter entre les deux formes poétiques que Malarmé va tenter de résoudre cette fois d'un point de vue poétique et plus seulement critique c'est à dire il va tenter de résoudre l'articulation des deux vers par l'écriture d'un poème plutôt que par des interventions théoriques comme il l'a fait dans les années précédentes il va résoudre poétiquement la crise du vernis alors tous ces points je ne les ai pas inventés ces thèses elles sont dues à Mitsurona et à Jacques Roubault et je reprends en grande partie ces thèses mais pour donner une autre solution à leurs difficultés le maître tient dans sa main deux dés or ce thème était déjà présent dans un texte de jeunesse inachevé ce texte de jeunesse s'appelait Ilitou c'est un conte inachevé de 1869 contemporain d'une crise disons existentielle du poète cette crise renvoie à la découverte du néant dont Malarmé fait état dans sa correspondance de 1866 le jeune Malarmé en 1866 découvre le néant il découvre qu'il n'existe aucun dieu susceptible de gager la valeur absolue du symbole poétique comme l'espéré des premiers romantiques le poète ne parle pas l'autorité du poète ne provient pas de ce qu'il est un inspiré de Dieu car les premiers romantiques tout en critiquant la religion institutionnelle se réclamaient d'une inspiration divine il écrit donc cette fable Malarmé écrit cette fable dans laquelle il imagine un jeune prince poète Éguitour inspiré de Hamlet descendant dans le caveau de ses ancêtres pour se demander s'il doit perpétuer leur destin Éguitour vous savez est un mot latin qui signifie donc en conséquence ce qui symbolise que le prince est l'esprit conséquent par excellence mais la crise est telle qu'Éguitour lui-même comme plus tard le maître ne donne pourtant à voir que son hésitation qui se résume alors à lancer ou non deux dés qu'il tient dans la main pour tenter de faire un double six les ancêtres eux représentent la lignée des poètes dont Malarmé se veut l'héritier et il s'agit de savoir s'il vaut encore la peine d'essayer de produire au fond le douce de l'alexandrin parfait alors même que lancer que cet alexandrin ne sera plus le résultat d'une inspiration divine mais d'un hasard sans signification d'un pur lancer de dégoût Malarmé hésite alors entre deux fins possibles à donner au compte sans se décider pour l'une d'entre elles soit Égitour lance les dés et provoque le sifflement furieux de ses ancêtres parce que le poète continue le geste de ses devanciers mais en le faisant pour des motifs opposés il le fait au nom du hasard le hasard devient le seul dieu des modèles il lance les dés il écrit au nom du hasard soit alors deuxième fin possible Égitour remue les dés dans sa main sans les lancer il va se coucher sur le tombeau de ses ancêtres donc il renonce à l'écriture soit il assume cramement l'absurdité du monde en disant malgré tout au vert formellement parfait un geste existentiel sartrien défini soit il écrit l'épuisement même de l'écriture celle-ci se déployant dans l'épreuve de son impossibilité version plutôt blanche écrit sur l'épuisement de l'écriture Égitour d'ailleurs se prononçait à l'époque Égitour dans la prononciation du latin à l'époque faisant entendre dans Égitour le sigi de son art c'est-à-dire de son non-acte final alors Égitour est à rapprocher d'un net le 12 en effet est aussi représenté dans le conte par le minuit de la décision c'est un minuit qui est évoqué dans le conte par la présence d'une horloge dans la chambre du héros la décision du minuit doit séparer un avant et un après absolu qui en raison de sa propre radicalité semble inaccessible à la résolution tous ces thèmes sont repris dans le coup de dé manifestement à près de 30 ans de distance entre 69 et 97 le maître en effet dans le coup de dé on l'a vu hésite à son tour à lancer les dés il est coiffé d'une toque et d'une égrède dont Malarmé rappelle dans un texte de divagation sur Hamlet précisément qu'elle coiffe le prince d'Elsenaire Malarmé renoue donc en 1997 avec la thématique d'Igitour parce qu'il comprend que le thème de la mort du ver gagé sur le divin ce thème de la mort du ver qui n'est plus gagé sur le divin une crise qu'il affronte dans sa jeunesse et bien ce thème de la mort du ver gagé sur le divin va pouvoir être transféré dans le coup de dé à la crise du ver libre le maître doit lancer les dés pour savoir s'il va produire de nouveau un ver métrique pourvu d'un nombre comme tout ver métrique un ver métrique à prétention universelle comme l'Alexandre par exemple ou si tout va sombrer dans le hasard du ver non métrique représentatif de la diversité subjective des tempéraments aléatoires de chaque poète c'est la même crise du néant qui se joue à plusieurs décennies de distance et qui en 1897 compromet directement l'existence future de la poésie espérée par Malarmé c'est pas la mort de l'activité poétique qui est en jeu comme dans l'Egitour mais c'est la mort du ver métrique et donc la possibilité d'une religion telle qu'il est à peu près le dernier à la porter avec cette radicalité alors la question alors est de savoir y a-t-il un maître dans le coup de dé c'est-à-dire et si le coup de dé précisément était un ver était un poème en réalité métrique évidemment ça aurait un sens puisque justement il semble que Malarmé tant que de montrer que si le ver libre détruit d'une certaine façon la prétention du ver métrique si le ver métrique ne peut plus être ce qu'il a été auparavant il existe pourtant un certain nombre pourvu d'une nécessité supérieure qui est peut-être en train de se préparer dans le poème et qui alors ne serait rien d'autre que le maître du poème que le nombre du poème mais comme ce nombre n'apparaît pas il faut bien lorsqu'elle a supposé que ce nombre est caché qu'il est secret qu'il est chiffré alors Lutzurola et Hugo pensaient avoir trouvé ce maître qui résistait au hasard et ils pensaient que c'était le maître dans le coup de D et dans Éguitour puisque dans Éguitour en effet on essaye de produire un double 6 pour précisément le doux de l'Alexandre le coup de D dès lors cyclométrique en apparence serait paradoxalement selon eux une défense de l'Alexandre et la dernière proposition du coup de D rien de la mémorable crise n'aura eu lieu que le lieu excepté peut-être aux constellations donc cette dernière phrase du coup de D se laisse avoir aisément comprendre puisque la mémorable crise c'est l'exquise crise c'est la crise du vernis rien de la mémorable crise n'aura eu lieu que le lieu excepté peut-être aux constellations c'est-à-dire excepté peut-être un nombre un maître nouveau et qui cette fois aura une puissance proprement céleste stèle alors le fait que Mallarmé ait pu chiffrer un nombre à l'intérieur du poème comme le suppose Mitsurona s'appuie sur en particulier la connaissance d'un certain nombre de textes de Mallarmé qu'on a rassemblés sous le titre de notes en vue du livre on sait que Mallarmé a été obsédé toute sa vie par l'écriture d'un livre absolu d'un grand oeuvre d'un grand oeuvre qui l'identifiait à l'explication orphique de la terre l'explication ça suppose le dépli donc c'est précisément le dépli du livre cette obsession du livre doit elle aussi être comprise dans le cadre de la religion de l'art on a des raisons de penser que Mallarmé a sérieusement tenté d'écrire un texte qui puisse en quelque mesure rivaliser avec la Bible elle-même dans ces notes en vue du livre en effet qui ne sont que des notes faites d'esquisses d'analyses fortes de textes de phrases inachevées ou de scènes fugacement suggérées dans ces notes Mallarmé décrit une cérémonie de lecture qui semble en effet destinée à se substituer à la messe et tout est étrange dans cette cérémonie on y décrit une salle des assistants assis face à une scène sur la scène il y a deux casiers et il y a des pages non reliées des feuilles libres dans les casiers qu'un opérateur nommé comme tel aussi anonyme qu'un prêtre sur la scène se met à adjointer les unes aux autres selon le combinatoire si complexe que le livre en fait contient un nombre de combinaisons extraordinairement importants est que la lecture du livre devait durer cinq ans c'est pour ça qu'il y a un lustre tout à fond puisque lustre pour les latins c'était une période de cinq ans bon il y a des pauses quand même dans les cinq ans alors le lecteur de ces notes est frappé quand il les lit par l'obsession numérologique qui s'y déploie tout au long le manuscrit est en effet composé pour une grande part de calculs concernant les aspects matériels et financiers du livre engagés dans le contexte cérémoniel de sa lecture et ces noms ont pour une part un lien évident avec l'Alexandre par exemple il y a 24 assistants ou soit deux dans la salle de lecture la taille le prix du livre devait être lié eux aussi à des multiples ou à des diviseurs de double donc on trouve en fait dans ces notes rédigées entre 1888 et 1895 donc précisément pendant la crise du dernier et bien ces notes on voit que Malarmé lorsqu'il réfléchit à la nature de cette crise il tente de retrouver quoi ? l'Alexandrin notamment l'Alexandrin mais l'Alexandrin en tant qu'il a antérinique il est chassé du texte poétique c'est à dire que à aucun moment le 12 n'intervient à l'intérieur d'un texte par exemple d'un axe d'un Alexandrin qui fait que le livre montrerait le texte le 12 toujours à l'oeuvre dans le texte Malarmé semble admettre que le vers libre a démontré que le 12 n'était pas nécessaire pour la poésie ce n'est pas un nombre unique nécessaire pour la poésie et c'est pourquoi il a le vers libre ayant démontré au fond que le 12 est contingent pour la poésie Malarmé essaye de restituer une nécessité à ce nom qui se réfugie dans les entours matériels du texte dans le contexte de la lecture taille, cri, etc. et non plus nécessairement dans son contenu on comprend que le poète cherchait désespérément comment réinsérer la métrique c'est à dire le compte dans la poésie en trouvant de nouvelles fonctions au maître non plus rythmiques mais cérémonielles le compte qui ne peut plus être celui des syllabes de bien celui des conditions matérielles de la lecture du texte dès lors à partir du moment où les seules esquisses dont nous disposons de ce livre absolu rêvé par Malarmé est tout entier presque tout entier composé de cette obsession numérologique on peut sérieusement se demander si le coup de dé qui est rédigé en 1797 mais conçu dès 1996 donc juste après la fin de la rédaction des notes en vue du livre si le coup de dé n'aurait pas incorporé cette comptabilité d'une façon nouvelle écrire un poème qui quoi qu'apparemment non maîtrise contiendrait dans sa composition des nombres qui ne sont pas immédiatement visibles tout comme n'aurait pas été immédiatement visible que la taille le prix le nombre des assistants étaient liés à l'Alexandre dans les notes en vue du livre celui-ci aurait alors admis que le flot du ver libre était destiné à dominer visiblement le texte visiblement la poésie et donc le coup de dé lui-même qui a été perçu comme une radicalisation du ver libre et pourtant il aurait existé dans ce dernier poème une pointe métrique non immédiatement accessible qui en soutendrait la composition d'une nécessité supérieure métamorphose du ver métrique plutôt que radicalisation du ver libre d'après Renard le principe du chiffrage du nombre 12 à l'oeuvre dans les notes s'est bien transféré dans le coup de dé en effet comme je vous l'ai dit normalement le coup de dé aurait dû faire 24 pages donc 2 fois 12 tout comme le nombre des assistants 2 Alexandres un district d'Alexandre par ailleurs l'énoncé qui annonce le nombre l'unique nombre qui ne peut pas être un autre fait lui-même 12 syllabes Renard croyait même qu'il y avait dans le lignage de la page le corps typographique des caractères un usage caché du même nombre que 12 ce qui s'est révélé faux lorsqu'on a pu consulter les épreuves du poème que Renard ne connaissait pas de toute façon je crois que le nombre n'est pas l'Alexandre en effet le 12 est là comme en quelque sorte une architecture générale du texte mais le nombre lui-même n'est pas le 12 ne peut pas être le 12 parce que Mallarmé a au fond expérimenté sa contingence radicale dans la crise du dérive je crois et même dans les notes en vue du livre ces notes sont abandonnées je crois parce que Mallarmé a une autre intuition Mallarmé saisit une autre solution beaucoup plus puissante de la difficulté et de cette intuition que j'aime à penser fulgurante naîtra précisément cette extraordinaire entreprise du coup de vie alors quelle est cette intuition d'abord je crois que le nombre n'est pas le 12 pourquoi parce que le seul chiffre qui apparaît en toute l'être c'est le 7 le 7 n'est pas le 12 c'est le 7 même si le mini apparaît mais le nombre le chiffre qui apparaît en toute l'être c'est le 7 dans le septentrion c'est le septentrion qui à la fin joue comme une exception qui permet d'éviter que rien n'a eu lieu que le 8 le 7 c'est le symbole évidemment de la petite course dans laquelle nous avons l'École du Nord donc le Nouveau Nord Poétique dans la nuit de la mort de Dieu le 7 précisément désigne le Nouveau Nord Poétique le 7 c'est aussi le symbole de la forme parfaite qu'est le sonnet pour Malarmé composé de cette paire de vins peut-on alors trouver à la dernière page celle du septentrion précisément un indice allant dans le sens d'un compte métrique placé sous l'égide du 7 alors ce qui est très frappant dans cette page évidemment magnifique rien n'aura eu lieu que le lieu excepté à l'altitude peut-être une constellation ce doit être le septentrion aussi Nord Nouveau Nord Poète et une constellation et cette constellation évite froid de l'oubli et de désilitude pas tant qu'elle n'énumère sur quelques surfaces vacantes et supérieures le heure successif sidéralement d'un compte total en formation veillant tout en voulant brillant et méditant avant de s'arrêter à quelques points derniers qui le sac ce qui est frappant dans cette ultime séquence du BDD c'est qu'on nous parle d'un compte en formation il y a quelque chose qui est en train d'être compté un compte en formation mais c'est quoi le compte en formation ? c'est le compte du poème que nous sommes en train de lire dans un vers dans un élix en train il y a un compte en formation et le lecteur est en fait en lui-même consciemment ou inconsciemment en train de sommer l'ensemble des syllabes et ce n'est qu'à la fin de la lecture du vers qu'il a sommé les syllabes et justement à la fin du poème du BDD le lecteur sans le savoir est en train de réaliser une sommation un maître nouveau et ce maître précisément il est acheté par le mot sacré ce maître précisément il est sacré il est littéralement sacré il est ce nombre unique qu'on nous offre sans nous ne montrer alors qu'est-ce que qu'est-ce que peut-être ce compte de quoi peut-il être le compte qu'est-ce que posons la question simple qu'est-ce élémentaire qu'est-ce que Malarmé peut bien compter qui serait lié au sept au septembrion alors il ne peut pas compter ça ne peut pas être les pages parce qu'on sait qu'elles sont liées aux douze ça ne peut pas être ici là parce que en particulier dans le coup de dé comme dans un verre libre on ne peut pas savoir s'il faut compter ou non les premières c'est pareil pour les cinérestres et les diaristes alors reste à s'intéresser à la phrase qui ne nous a pas occupé jusque-là la phrase qui succède au sacre qui suggère donc que le compte s'est arrêté ici cette phrase il dit que c'était une morale elle est séparée elle est séparée comme si elle détenait en quelque sorte la clé du poème elle offrait au lecteur la clé du poème toute pensée est née un coup de dé alors toute pensée est née un coup de dé moi j'ai toujours trouvé ça assez banal en première lecture toute pensée produit un pari toute pensée aléatoire mais en fait toute pensée produit un coup de dé c'est toujours plus intéressant de lire dans l'armée de façon littérale une pensée produit un coup de dé parce que quand vous parlez vous produisez un certain nombre de comptes des lettres des mots il y a une multiplicité de comptes et ces comptes n'ont aucune raison de correspondre à quoi que ce soit de ce que vous dites je vous aime on prend 10 lettres mais sauf à canaliser il n'y a pas de lien entre le 10 et le 10 donc il y a tout simplement des paris hasardeux ou plus exactement des coups de dé hasardeux insignifiants qui sont produits continuellement par une phrase donc la phrase nous invite peut-être à tout simplement compter quelque chose mais si ce ne sont ni les syllabes ni les parts si ce ne sont pas on espère les lettres parce que ce serait un enfer d'âme et si on comptait les mots toute pensée émet un coup de dé 7 mots toute pensée émet un coup de dé comprend 7 mots alors partons de de là pour enquêter sur les mots et si le poème était en fait écrit en 7 c'est à dire que la morale finale nous indique que le poème est écrit en 7 comme une sonate est écrit en 7 c'est la clé musicale dans ce cas là on va s'intéresser au nombre de mots du poème pour l'instant on va simplement on n'explique pas pourquoi madame a fait cela pour compter les mots même si on a commencé à se demander s'il n'y avait pas quelques raisons liées à la religion de l'art mais pour l'instant ça paraît toujours aussi absurde mais bon intéressons-nous au nombre de mots du poème d'abord on va s'intéresser au nombre de mots jusqu'au mot sacre parce que toute pensée mais un peu de dé est en fait la morale du poème séparée du poème elle donne la clé du poème le 7 à l'état séparé en revanche ce qui nous intéresse c'est combien de mots de 1 tout de dé a sacre dans le tout de dé et est-ce que ce nombre de mots a un lien au 7 alors il y a plusieurs centaines de mots jugés il y a plusieurs centaines de mots dans le poème il y a plusieurs façons d'avoir un lien au 7 puisqu'il y a trois chiffres pour composer un nombre écrit en centaines soit c'est 777 soit à la place à côté du 7 il y a un deuxième chiffre qui est tout à fait malarmé c'est le chiffre du néant c'est le 0 le chiffre du néant c'est le 0 en ce cas là ce serait 700 ou 707 donc il y aurait trois possibilités éventuellement 700 777 707 mais même si on trouvait l'un de ces trois nombres ça pourrait encore être le hasard c'est encore trop lâche il faudrait trouver dans le poème au coeur du poème en fait au plein milieu du poème au centre du poème la fameuse page des commis page des commis il faudrait trouver une charabe c'est-à-dire quelque chose qui nous parle du nombre d'un de ces trois nombres et nous en sommes alors à la page centrale au poème la page des commis dans cette page en fait on a une diagonale on est un premier comme-ci en haut de la page et puis une phrase une insignation simple silence alors insignation insignation simple au silence on insiste beaucoup sur le signe enroulé avec ironie enroulé avec ironie enroulé avec ironie ou le mystère précipité hurlait dans quelques proches tourbillons d'hilarité d'horreur tourbillons voltige autour du gouffre sans le gencher et le fuir et en berce le vierge indice comme-ci alors qu'est-ce qui est décrit dans cette phrase en fait ce qui est décrit c'est le tourbillon le tourbillon qui emporte le maître sa toque sa plume et c'est pourquoi précisément au fond on décrit des comme-ci qui semblent tourner autour du tourbillon la façon dont la toque et la plume tournent encore autour du tourbillon avant d'être bientôt noyé donc tout le coeur pour le texte qui est sans fin qui est écrit en le cas je parle d'une seule chose ce tourbillon enroulé etc c'est-à-dire que c'est le zéro coeur c'est-à-dire le zéro c'est à la fois le symbole du néant du vide dans lequel tout s'effondre et en même temps c'est la circularité absolument ensuite il y a les deux comme-ci alors les deux comme-ci c'est gênant vous savez il y a une fausse image de Mallard-Nay qui en fait un poète du vague de la rêverie de la songerie alors que Mallard-Nay a une précision absolument déroulée il mime il mime toujours l'approximation et puis on s'aperçoit derrière que alors véritablement tout est absolument déterminé de façon précise et exacte terriblement précise alors comme-ci comme-ci c'est quoi ? ça a l'air de deux phrases deux comparatives incomplètes c'est-à-dire que il faudrait mettre s'il y avait de la compétition vous avez pu le prenez pas connu mais s'il y avait de la compétition il faudrait mettre deux points de suspension Mallard-Nay ne voulait jamais qu'on en ait trois et qu'il faudrait le troisième point qu'elle n'a rien donc on a deux points de suspension Mallard-Nay un et alors il y aura un comme-ci il va on ne sait pas comme quoi comme-ci et ensuite un thèse puis un deuxième comme-ci voilà tout ça est de l'ordre du rêve de la suggestion c'est-à-dire pas du tout Mallard-Nay quelque chose qui ne va pas intéressons-moi ces deux comme-ci intéressons-nous d'abord à ceci qui est répété avec insistance dans l'insignation simple et silence alors il faut savoir plusieurs choses d'abord il faut savoir que cette diagonale comme-ci elle a son équivalent dans un autre texte qu'il a fait mais qu'il rédige encore qu'il continue de rédiger jusqu'à l'aube de sa mort ce sont les noces c'est-à-dire que c'est-à-dire on a cette fois un C qui a bien deux fois une suspension qui ouvre le poème et puis on a un espace de 14 puis on a 14 verres qui suivent qui sont d'ailleurs incomblés et à la fin du 14e verre on a un petit C qui achète le 14e verre donc on a la sculpture des C qui est également en plus il y a 14 verres c'est-à-dire c'est le poème et ce dont traite d'ailleurs ces 14 verres c'est intéressant c'est la comparaison par la nourrice téléphiée des Baudiardes d'un soleil avec un plat d'or vide qui semble préparer précisément pour supporter la tête décapitée du sein donc on a aussi un zéro qui est traité entre les deux c'est le plus ce qui est tout à fait remarquable ici c'est que comme le rappelle l'advérateur Marchand ceci n'est pas du tout un accident ici parce qu'il s'agit de sergent baptiste or en fait la note si comme vous le savez ce sont les initiales de sergent de sergent de sergent de sergent c'est-à-dire ça donnait précisément la note si donc le si en fait désigne tout à fait désigner saint-jean il peut désigner saint-jean et dès lors changer complètement la configuration du code si la phrase peut tout à fait devenir complète c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est comme saint-jean et qu'est-ce qui est comme saint-jean comme je vous l'ai dit ce qui tourne autour du tourbillon c'est la tête symbolique du maître c'est son égrette et sa toque celle qui supporte son être amnétien hésitant et donc ce qui en fait tourne autour du tourbillon c'est quelque chose qui est une décapitation symbolique la décapitation est un thème obsessionnel on la rencontre très fréquemment dans sa poétique il y a dans l'évagation un petit texte sur précisément qui est eu pour titre la tête sur un enfant des rues qui chante aussi fort que possible pour attirer l'attention des appartements bourgeois et qui chante donc littéralement à tue-tête et dont un armée craint qu'il ne finisse précisément qu'il ait de signer donc il y a un lien entre le chant et la décapitation dans les bitours aussi les bitours comme décapité il y a comme une image de décapitation par une collerette une fraise qui est avancée dans le texte et la décapitation pour malarmée est en fait quelque chose de positif parce que pour lui et d'ailleurs dans les noces des rhodiades il y a une décapitation de saint Jean et la tête de saint Jean demande d'être décapité en fait et projetée vers le ciel et donc en fait elle chante par cette projection vers le ciel pourquoi ? parce que malarmée qui encore une fois est un esprit simple on sait dire que la meilleure façon de penser la purification de l'esprit vis-à-vis du corps la meilleure façon de le montrer politiquement c'est une décapitation de l'esprit et séparer du corps et donc ce qui est en train de se produire là c'est quoi ? le maître a l'air d'avoir échoué il se noie mais en fait en fait par ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait on l'ignore quelque chose s'est produit de l'ordre de la décapitation il est comme un esprit pur cet esprit pur de la toque et de l'église n'est-ce pas ? le rend comparable à saint Jean-Baptiste et saint Jean-Baptiste c'est celui qui annonce évidemment le Christ donc nous sommes dans l'espace d'une religion d'un poignet qui est en train de produire un maître absolu un maître d'une nécessité supérieure nous sommes on dit malarmée n'est-ce pas ? juste 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 avant l'avènement dont le comme-ci dans la tête dans la tête du maître n'est-ce pas ? et comme le prophète n'est-ce pas ? c'est un énoncé extraordinairement puissant en tout cas qui a une présomption inouïe donc comme-ci comme-ci alors maintenant quel rapport avec notre nom que nous recherchons ? ben malarmée nous dit c'est comme-ci c'est comme-ci c'est une assimilation simple c'est une assimilation simple nous ne cherchons pas de midi à 14h malarmée sourit et nous dit c'est une assimilation simple d'un chiffre si do, re, mi, fin, sol là, si si et la septième note de la gamme en deux majeurs c'est le plus bon connaître voilà 707 comme le Boeing quand le Boeing a volé dans les airs la femme à l'armée disait comme ce ciel terrestre est divin on aurait adoré voir des 707 voilà de fait c'est un très bon nombre il y a plus gros que vous êtes en 407 alors 707 ici nous avons donc des raisons précises de penser que le nombre nous est présenté au coeur du Boeing au coeur du Boeing le nombre nous est donné et la question à ce moment là de bien faire est-ce que nous pouvons dire puisque nous avons dit qu'il y a 7 nombres dans la morale du Boeing il est séparé du coin donc il est en 7 le poème est en 7 le 7 est le principe mais le nombre 707 doit être sacré précisément par le mot sacre donc sacre est-il le 707ème mot du poème donc c'est pour ça que à la fin du livre qu'est-ce que vous voulez faire d'autre en compte j'ai même plutôt reconté parce que j'aurais peut-être été en détente de faire une erreur de compte et je suis arrivé au fait que sacre est bien le 707ème mot du poème donc sacre est le 707ème mot du poème c'est-à-dire que lorsque Malarmé lit un compte en formation et bien ce compte en formation c'est celui des mots qui sont en train de se rassembler Malarmé a décidé que le poème métrique devait être dans le contexte de la crise en dérive et pour répondre à cette crise en dérive il devait être lexica le maître et le lexica le maître et le syllabique alors ça c'est le fait ça c'est on peut le faire que le fait qui alors il y a bien d'autres il y a d'autres choses qui vont dans le même sens j'ai pas le temps de vous dénoncer dans lequel je montre la convergence de beaucoup d'autres choses en particulier le fait que si on adopte l'interprétation on peut comprendre les phrases le coup de dé mot à mot c'est à dire que souvent les interprétations le coup de dé les commentateurs font un grand trait vont un grand trait et on a tout très vite sur les choses les plus obscures j'essaye de montrer que dans le cadre de cette interprétation on s'aperçoit que Malarmé très précisément même décrit la structure du nom il décrit la structure du nom qui a été noyé qui revient qui a commencé qui a cessé parce que 7 commence et 7 sasse il décrit précisément un nom qui commence et qui sasse il décrit un nombre il décrit une signe flétrie par le néant dans son centre qui est précisément zéro donc il n'arrête pas d'en parler en vérité de son nom mais ce qui de toute façon fragilise l'interprétation que je vous donne le déchiffrage que je propose c'est comment Malarmé a-t-il pu faire une chose pareille c'est absolument consternant comment un poète peut-il croire qu'il va non seulement résoudre la crise de la littérature moderne mais de surcroît fonder la religion de la poésie parce qu'il a compté les mots de son poète tout ça est tout à fait délisoire et on ne voit absolument pas en particulier en quoi ce nombre soit un nombre unique qui ne peut pas être un autre ben si il aurait pu être autre on aurait pu compter 700 millions ou 694 qu'est-ce que c'est que cette distance de nécessité supérieure d'un peuple donc il faut et c'est là le point décisif il faut bien comprendre que ce déchiffrage ne résout pas la signification du problème la signification du poème son intérêt c'est qu'au contraire il l'obscurcit le poème devient encore plus obscur on craint en fait que ce poème d'une telle puissance soit même lesté d'une certaine forme d'aberration de bêtise et c'est pourquoi d'ailleurs les commentateurs ont été heureux de l'erreur de Mitsurona parce qu'ils sont secrètement consternés même s'ils ne nous tireront jamais par les notes en vue du livre tous ces comptes adhérents et ils espèrent tous que le coup d'é n'a pas été contaminé par cette obsession qu'on t'arrête et là voilà que je la ramène en première ligne donc il faut essayer et c'est là le point le plus délicat de justifier cette entreprise alors Malarmé c'est un poète qui il faut bien comprendre que c'est un poète encore une fois qui aime parler clairement il parle d'ailleurs souvent tellement clairement il fait des choses c'est tellement clair qu'on n'arrive pas à le comprendre il est trop clair pour être compréhensif Malarmé c'est un esprit je dirais rigoureux c'est d'ailleurs le seul poète à ma connaissance qui a inventé un impôt il a inventé un impôt qui a publié un impôt une proposition d'impôt c'est très intéressant pour sustenter le besoin des poètes et qui l'a fait paraître d'ailleurs dans le Figaro je ne sais pas ce que chaque fois je précise que je ne sais pas ce qui m'étonne le plus qu'un poète publie un ventre nouvel impôt ou que le Figaro accepte un nouvel impôt en tout cas il l'a fait et donc c'était c'était un esprit pratique on le disait d'ailleurs Luc c'était un esprit tout à fait pratique Malormais entend réussir là où Hugo et Lamartine ont échoué la religion de la poésie et Malormais n'a rien à voir avec toute la thématique de l'échec qu'on va faire d'ici l'échec de la théorie s'il faut fonder une religion de la poésie et on va le faire on va le faire et on va s'y prendre en méthodique et on ne va pas reculer devant les conséquences alors cette question de de la religion de la poésie comment est-ce qu'elle s'est offerte d'abord Malormais montre qu'il y a bien dans ce poème une dimension christique il y a une dimension christique dans le poème laquelle ? c'est que quand Malormais parle de ça encore une fois il y a une précise il parle de sacrifice il y a un sacrifice et quel est ce sacrifice ? le sacrifice c'est que Malormais a accepté l'éventualité que son compte ne soit jamais découvert parce que rien dans le poème ne permet de supposer qu'il y a un code quand on parle d'un code secret dans le coup D si on parle d'un code secret il faut se rappeler que ce qui est secret c'est le code c'est qu'il y a un code donc on aurait très bien pu ne jamais déchiffrer ce poème et si on le déchiffre un jour et si on l'a si j'ai pu le déchiffrer c'est par hasard par pur hasard pas parce que j'ai travaillé l'œuvre de Malormais intensément on trouve la chose par hasard et après on comprend comment ça fonctionne ce qui veut dire qu'il a sacrifié au hasard le déchiffrage du coup il a déchiffré au hasard c'est à dire que vous pouvez lire toute votre vie l'œuvre de Malormais être un extrané avec le guide vous ne trouverez pas cette idée pour autant ça c'est un point fondamental parce que on n'est pas dans l'harménotique on n'est pas dans l'harménotique il y a un dispositif on ne comprend pas c'est pas l'infinité d'interprétation que vous prenez ou vous ne comprenez et rien dans le texte ne vous invite à compter c'est une fois que vous avez compter que vous comprenez ce débit c'est pas l'infinité donc il y a un sacrifice il y a un sacrifice qui est un sacrifice réel pas représenté Malormais a réellement mis en danger son poème en prenant le risque précisément que le hasard n'en permet pas de dévoiler un rappelons-nous que le poème s'appelle un coup de dé jamais n'abolira le hasard il y a un coup de dé et ce coup de dé est livré au hasard et donc le hasard rentre réellement en jeu dans le poème il n'est pas simplement représenté le poème ne se contente pas de parler du hasard de poétiser sur le poème le hasard est une composante du poème le sacre et donc le sacrifice le poème ne se contente pas d'en parler il y a un sacrifice et ce sacrifice c'est non seulement celui du sens du poème mais le sacrifice de son sacrifice c'est à dire que si on ne découvre pas le poème on ne découvrira jamais que l'armée a pris le risque de ce sacrifice donc il sacrifie même la connaissance de son sacrifice d'une certaine façon c'est au delà de ce que fait le Christ puisque le Christ fait savoir son sacrifice il ne sacrifie pas la connaissance de son sacrifice donc on est là face à une réalité qui en quelque sorte fait du poème quelque chose de performatif et pas simplement représentatif le poème somme réellement le nom il produit réellement le nom il ne se contente pas de l'énoncer et celui qui lance les dés c'est pas simplement le maître représenté c'est Malarmé c'est à dire que le maître c'est Malarmé et Malarmé lance son nombre précisément son 707 il le lance dans le chaos de la réception historique il le lance dans le chaos aléatoire de la réception historique et il ne sait pas ce qu'il va en sortir et il ne le saura jamais il ne le saura jamais c'est à dire que si son pari est réussi si le poème trouve sa complétion dans le déchiffrage par le lecteur et bien cette réussite du pari ne sera jamais connue par Malarmé ça passera au-delà néanmoins en quoi ce nombre peut-il être nécessaire alors dans les vitours Malarmé s'intéresse en particulier à l'infinité du hasard et dans les vitours Malarmé au fond essaye d'attribuer au hasard une certaine forme de divinité au travers de son infinité le dieu des modernes c'est le hasard l'infinité c'est le hasard mais en quel sens ? alors Malarmé je pense qu'il a lu c'est discuté mais je crois pour être allé lire le texte en début de texte je pense qu'il a lu un texte d'Edmond Scherer comme on l'a déjà suggéré même si d'autres commentateurs ont contesté et ce texte d'Edmond Scherer qui était dans la route des deux mondes portait sur Hegel il n'a jamais lu Hegel sans doute jamais mais il a je crois en 1861 lu ce texte sur Hegel or ayant lu ce texte sur Hegel Vigéli là-dedans entre un grand ami évidemment était un passionné de Hegel ayant lu ce texte je crois qu'il en a retiré l'idée d'une infinité non arithmétique et proprement dialectique mais à sa façon parce que Malarmé diffracte immédiatement ce qu'il peut lire ici ou là à sa façon et en quel sens le hasard est-il infini dans les dix tours au fond on comprend que le hasard est infini parce que tout revient au même dans l'autre supposez que vous écriviez un verre médiocre je lance les dés j'obtiens un huit lancez médiocre je produis un verre médiocre il est évident que c'est le résultat du hasard de la contingence de la personnalité particulière du lois de sa médiocrité des circonstances qui ont donné lieu à sa naissance mais supposé au contraire que fassiez un double le verre parfait celui-là a l'air vraiment produit par l'inspiration divine et puis non c'est quand même le hasard à la fin c'est toujours le hasard puisqu'il n'y a que le hasard d'ailleurs on fait même que le poète existe lié à une rencontre sexuelle dans Malarmé dans sa poème rappelle que c'est toujours le hasard et le hasard c'est le temps sordide donc à la fin tout est le hasard c'est à dire que ce qui affirme le hasard la médiocrité ou ce qui nie le hasard l'inspiration et bien c'est toujours le hasard et le hasard devient comme un infini Hégélien qui contient en lui-même ce qu'il n'est pas c'est à dire que il contient l'absurde sans l'être c'est à dire il contient les deux options ce qu'il affirme et ce qu'il le nie il le contient également tout comme l'absurde Hégélien reste près de lui en son autre et en ce sens l'infinité pour Malarmé et une certaine forme de divinité c'est quoi ? et bien c'est cette puissance du hasard de contenir de façon terrible en lui toutes les options d'être à la fois toutes les options et je crois que c'est pour cette raison que Malarmé est fasciné par la figure de la maître parce que en fait qu'est-ce qui humainement peut nous faire participer au hasard ? et bien c'est d'être à la fois toutes les options c'est à dire d'hésiter l'hésitation chez Malarmé comme l'hésitation du maître comme l'hésitation de la maître c'est le fait que je tiens en ma main toutes les options je tiens encore toutes les options sans tomber dans l'absurde je ne produis pas une contradiction mais je tiens virtuellement toutes les options je suis à la fois ce que je suis et ce que je ne suis pas et je crois que c'est cette figure de l'infinité que Malarmé tente en fait de conférer au nom pourquoi ? supposer que le maître hésite ne supposons pas il hésite on ne sait pas s'il a lancé ou s'il n'a pas lancé l'été bien d'une certaine façon il s'est infinitisé puisqu'on ne sait pas et on ne saura pas éternellement s'il a lancé ou n'a pas lancé comme le hasard il est à la fois toutes les options il est celui qui a lancé les dés qui a peut-être produit un maître nécessaire absolu, céleste ou celui qui a retenu les dés en lui qui n'a rien fait et qui a anéanti toute forme d'écriture ce maître contient en lui-même toutes les options du hasard il se rapproche du hasard comme le Christ homme se rapproche du Christ Dieu il participe du hasard comme le Christ humain participe de la divinité infinie et bien essayons de nous demander si Mallarmé n'a pas utilisé le maître pour non pas simplement parler d'un maître affini mais réaliser un maître affini je vais m'expliquer en fait il y a certainement eu si on prend le coup de dé si on accepte qu'il y a un maître devant le coup de dé il y a certainement eu un lancé on se dit Mallarmé a bien lancé les dés puisqu'il a produit un 707 le lancé de dé c'était le compte métrique des mots donc en fait il n'hésite pas Mallarmé il nous parle d'un maître qui hésite mais lui-même n'a pas hésité et même il nie l'hésitation du maître ça va à l'encontre de ce que j'ai dit oui certainement le nombre a été produit mais supposons la chose suivante supposons que dans le principe du compte des mots il y ait une incertitude mais une incertitude marginale presque rien quelque chose qui fait que quand on compte les mots on n'est pas sûr tout à fait du résultat dans ce cas là il y aurait bien eu un lancé mais ce qui se mettrait à hésiter ce n'est plus le lancé c'est le nombre il existe peut-être mais peut-être pas et c'est pourquoi il est l'unique nombre qui ne peut pas être un nom parce que cet autre il l'est déjà parce que si dans le principe de compte du nom il y a quelque chose qui grippe le compte et bien ce nom à la fois va être 707 et peut-être pas 707 et pour cette raison précisément le maître poétique devient infini parce qu'il crée un poème de l'hésitation absolue qui contient en lui et le désastre de la poésie un maître quelconque 704 et au contraire un sacrifice magnifique du poète qui se sacrifie mais au nom de l'infini qui se sacrifie en s'infinitisant lui-même car s'il produit un nombre infini ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on n'est pas sûr que le nombre a lieu pour l'éternité nous ne serons pas si mal armés à lancer le lieu si c'est 707 d'accord mais si c'est pas exactement 707 tout ce que je dis s'effondre tout ce que je dis n'a jamais eu lieu si on choisit un compte alternatif et qu'il est possible et ainsi pour l'éternité le maître armé s'infinitise et c'est le maître armé lui-même qui s'infinitise et on va voir combien il est important pour l'armée qu'il s'infinitise alors d'abord quel serait le principe de grippage ? le principe de grippage c'est qu'il y a trois mots composés dans le poème il y a trois mots composés et ces trois mots composés il y en a deux en fait qui n'ont pas de tir qui n'ont pas de trait d'union à notre époque ils en ont à l'époque où l'armée il n'y en avait pas d'ailleurs j'ai découvert qu'il y a eu des mystiques ministériels qui sont intervenus sur les traits d'union dans les mots de la langue française comment l'état intervient y compris sur les traits d'union et à l'époque il n'y avait pas de trait d'union obligatoire ces trois mots ce sont au-delà ces deux mots sans trait d'union c'est au-delà et par-delà au-delà et par-delà moi je les ai comptés comme quatre mots d'abord parce que en fait vous trouvez des entrées de dictionnaire sur le-delà il y a compris dans le dictionnaire ancien comme le litret donc le-delà peut être pris à l'époque comme un mot autonome et puis ensuite parce qu'il y a chez Malarmée toute la puissance du blanc c'est-à-dire le blanc doit couper véritablement les mots entre eux si le blanc intervient nécessairement vous avez un vide Malarmée a beaucoup insisté sur le lien entre le néant le vide et le blanc donc il y a moi je les ai comptés comme quatre parce que à mon sens sur la page ils apparaissent comme nettement à séparer mais on pourrait ne pas les compter comme quatre mais comme deux et dans ce cas-là on enlèverait deux mots mais il n'y a plus que 705 mots et surtout il y a un troisième mot et ce troisième mot il a un trait du nom il a un trait du nom seulement il est comme donc il est vraiment un mot c'est clair qu'il est un mot il n'est pas ambigu oui mais il est la minorité dans la minorité c'est-à-dire que les mots composés sont déjà la minorité dans les mots et dans les mots composés en plus il y a un mot qui intervient avec son trait d'union en montrant l'arbitraire de l'absence de trait d'union des deux autres donc c'est le principe final du grippage marginal qui fait qu'on ne pourra plus jamais savoir si le compte est à tout sûr celui que je vous donne ou un autre un peu à côté et ce qui est magnifique c'est que ce mot c'est rien n'aura eu lieu excepté peut-être une constellation ce mot c'est peut-être c'est peut-être qui produit par sa seule existence par son trait d'union le fait que justement rien n'aura eu lieu excepté une constellation enfin peut-être et pourquoi peut-être parce qu'il y a en particulier le mot peut-être dans le poème et je crois pour cette raison qu'en réalité le mot peut-être est le mot décisif de tout le poème c'est le poème du peut-être c'est pas une poésie de l'être c'est une poésie du peut-être et je pensais j'ai même été jusqu'à penser que l'ambition secrète de Malarmée c'était peut-être d'écrire si je veux dire le plus beau peut-être de la langue française qui serait précisément ce mot composé d'un trait d'union d'ailleurs dont les Grammériens rappellent qu'il a été emprunté je crois au XVIe siècle par les Grammériens enfin par les Grammériens et il a été emprunté par la langue française à Libro donc c'est le ce moment messianique qui a fait le soin du poème apparaît à ce moment alors pour conclure pourquoi fallait-il que le maître existe il fallait qu'il existe parce qu'il fallait que le poème ne soit pas de l'ordre de la représentation en effet si Malarmée critique en particulier Wagner l'art total de Wagner s'il pense que ce n'est pas la musique ou le drame musical qui doit former la nouvelle religion de l'art comme à l'époque précisément Wagner le prétend s'il pense que c'est à la poésie de le fait c'est notamment parce qu'il pense que Wagner puise aux sources grecques au fond l'opéra wagnerien ou le drame wagnerien c'est simplement la scène tragique des grecs transposée à l'Allemagne c'est à dire que c'est un peuple qui se voit lui-même dans la réflexion d'un spectacle mais Malarmée pense que nous ne devons plus nous satisfaire d'une religion de la scène grecque car notre source authentique c'est la latinité et c'est la naisse pourquoi ? Malarmée n'était pas croyant je lui ai dit mais il adorait la naisse en homme de l'art il allait voir comment ça marchait de l'autre il aimait beaucoup la naisse il trouvait ça formidablement bien l'agencé donc il l'a décrit et ce qu'il voit de très intéressant dans la messe c'est qu'il y a non seulement un prêtre anonyme mais surtout et pas qui ne représente pas la messe qui ne représente pas la passion mais surtout que la passion n'est pas un spectacle la passion c'est quoi ? c'est l'hostie c'est-à-dire que c'est la présence réelle du divin on a besoin de la présence réelle du divin pas de la représentation du dieu et si on veut parvenir à dépasser le christianisme aller au-delà du catholicisme il faut que la poésie extirque du catholicisme précisément cette présence réelle une diffuse ce qu'il appelle un dieu diffus non pas un dieu représenté non pas représenter le divin comme la scène le fait mais produire un sacrifice réel or le coup de dé permet de vous montrer un sacrifice réel ayant infinitisé son odeur Malarmé a à son christique sacrifié le sang de son homme et ce sacrifice a infinitisé Malarmé dans une hésitation éternelle qui est celle de son homme ce vers métrique en fait il ne vise pas à donner un nouveau genre même si Malarmé a sans doute écrit d'autres poèmes du même type il vise avant tout à produire un maître unique ce nombre est unique l'unique nom parce que c'est l'unique nom d'un unique poème qui comme tel produit pour la première fois la puissance amnétienne mais portée jusqu'à l'éternité d'un auteur qui ainsi Malarmé lui-même apparaît dans le cadre d'un sacrifice qui n'est pas représenté mais réel et il s'agit donc bien d'une certaine forme de passion d'une certaine forme de messianisme et un messianisme tout à fait remarquant parce que au fond c'est la passion des modernes les modernes quand vous lisez les poèmes de l'époque les philosophes on a l'impression que français en particulier que leur second métier c'est d'être messie ils sont tous en train de refonder la religion ils refondent tous intégralement le sens de l'occident et Malarmé lui aussi l'a fait et je crois que Malarmé a réussi c'est à dire que il a réussi comment ? il a réussi en montrant que la divinisation recherchée qui ne soit pas un retour à l'ancienne religion ça n'est que ça ça n'est pas plus que ça c'est à dire se diviniser ça n'est pas plus qu'hésiter dans les bonnes conditions dans les bonnes circonstances et le sacrifice ça n'est rien plus que ce que Malarmé fait c'est à dire le fait de produire dans le livre un espace où au fond la seule cérémonie qui compte et dont les modernes ne se moquent pas qui ne paraît pas ridicule au moderne c'est quoi ? la seule cérémonie des modernes c'est qu'ils lisent silencieusement donc il y a une bulle de silence qui émane ils lisent mentalement hostie mentale et pourquoi est-ce le coup de dé est le premier livre qui est fait pour être lu mentalement parce qu'il faut le voir si vous vous contentez de le lire à haute voix à une salle vous en perdez en vérité l'essentiel de la saveur c'est un livre qui est fait pour être lu mentalement parce qu'il est fait pour être lu cette lecture mentale célébrée par Malarmé c'est au fond la possibilité de notre seul temple le temple du livre dans lequel Malarmé a offert à tous ceux qui croient en l'absolu politique une configuration inédite et qui peut-être peut-être est réussie voilà je vous remercie merci